La journaliste Floriane Irangawi de la radio en ligne Gichaniro, condamnée à dix ans de prison pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État, a comparu en audience publique ce jeudi 11 janvier à la chambre d'appel de la Cour suprême de Bojumbura. Elle est arrivée au parquet de Bojumbura à bord d'un pic à peau vitre tentant sous escorte policière. C'est vers 9h que Floriane Irangawi a fait son entrée dans la salle des audiences. Plusieurs personnalités, dont ses avocats, des proches de cette journaliste arrêtée le 30 août 2022, ses parents et des diplomates, dont ceux de l'Union européenne et des États-Unis, étaient là pour suivre cette audience. Elle a beaucoup échangé avec ses avocats. Floriane Irangawi a été condamnée en première instance le 3 janvier par le tribunal de grande instance de Mukadza et la cour d'appel de Mukadza a confirmé ce jugement rendu le 2 mai 2023. Mais sa défense a fait appel argant que le procès a été entaché d'irrégularité, dont la violation de la procédure légale avec des procès verbaux falsifiés et des éléments de l'infraction erronée. Après un procès qui n'a duré qu'une dizaine de minutes, le président de la Cour suprême a décidé de mettre en délibérée cette affaire. La défense de la journaliste Floriane Irangawi se dit optimiste que leurs doléances vont cette fois-ci être prises en considération et enfin avoir gain de cause. Après cette audience, tout le monde voulait saluer et embrasser cette jeune dame, des proches, des parents, des personnalités présentes et même des amis, ce qui n'a pas laissé Floriane de Marbre. À un certain moment, elle était submergée d'émotions, des larmes se sont mises à couler. Quelquefois, c'était des éclats de rire. Mais son escorte était là pour la rappeler à l'ordre et se dirigeait vers le piquet afin de regagner la prison, laissant ses parents sans mot. Sous-titrage Société Radio-Canada